La rentrée est passée, Star Wars c'est dans quelques mois, j'ai des envies de retour aux sources, de vous reparler tout simplement de Star Wars. Petit à petit, on va y revenir. Parce que mine de rien, qu'est-ce qu'on a à la fin de l'année ? On a Star Wars 8, bordel ! Star Wars 8 ! On a tendance à diminuer l'intérêt, notamment à cause de tout ce qui se passe autour, mais aussi parce qu'on en parle beaucoup. Je sais que j'étais limite plus hypé pour Star Wars 7, alors que je venais juste de découvrir les Star Wars, que maintenant pour Star Wars 8. Mais ce n'est pas parce que je suis plus ou moins fan. Il n'y a pas de degré dans le fanatisme. Enfin, si, mais ça ne se calcule pas vraiment comme ça. C'est juste que j'en parle à longueur de temps. Enfin, et encore, je ne suis pas celui qui en parle le plus, qu'on soit bien d'accord. Mais je baigne dedans. Tous les jours, quand je mange, je vais sur mon téléphone et je mets Star Wars et je regarde un peu toutes les news qu'il y a. Et c'est vrai que du coup, il y a une sorte de routine qui s'installe. Tu en parles beaucoup, tu penses beaucoup, tu lis beaucoup Star Wars. Et du coup, ça fait partie de ta vie. Ce n'est plus un événement, ce n'est plus une surprise. Mais je sais que plus ça va se rapprocher, plus je vais être hypé, plus je vais avoir envie de le voir. Ça, il n'y a pas de problème. Mais je me dis quand même qu'il y a une certaine banalisation et surtout, toutes les critiques qui sont faites autour, autant en termes de l'intrigue, de ce qui va pouvoir se passer, de tout ce qui est dévoilé, que ce soit les photos, les goodies, tout ce qui se passe autour des réalisateurs, qui s'en vont, qui arrivent. On vous parle déjà de celui de Han Solo, de peut-être un futur sur Obi-Wan. Est-ce que ce sera McGregor ou pas ? On va tellement loin. On parle tellement de choses qu'on s'étouffe. Et en fait, on ne ressent plus rien, quoi. On est même dégoûté. Je sais que moi, des fois, pourtant, je ne suis pas celui qui critique le plus. Je ne suis pas non plus une éponge à critique et à me dire, oh là là, les gens pensent ça, qu'est-ce qui va se passer ? Ça, je l'étais plus pour Sonic. Mais pour Star Wars, j'essaie justement d'avoir ce profil un peu détaché et de ne pas trop rentrer dedans. Et c'est pour ça que vous n'avez pas eu des vidéos Star Wars à tir à l'arigot. C'est parce que j'essaye vraiment de garder la magie. Quel est le vrai fan ? Celui qui en parle tout le temps et qui se dégoûte et qui critique ? Ou celui qui essaie de s'en détacher un maximum pour essayer d'apprécier le mieux possible lorsqu'il sera sur son siège ? Bon, je ne dis pas que je suis plus fan que d'autres. Je dis juste que, pour ma part, j'arrive beaucoup mieux à gérer ma hype. Mais ça, je vous en parlerai, vous le savez. Ce qui m'amène à vous dire aujourd'hui, parce que là, je pars un peu dans tous les sens, parce que je n'ai rien de prévu, à part tout simplement de vous parler de l'actualité et d'une assez grosse actualité qu'il y a eu récemment, quelques heures avant que je vous fasse la vidéo, c'est bien sûr le fait que ce soit J.J. Abrams qui réalisera Star Wars 9. Enfin, je dis ça, mais peut-être que d'ici à ce que la vidéo sorte, ça aura déjà changé. Non, mais bon, bref. Qu'est-ce que je pense de ça ? Déjà, il y a eu le Trevorrow qui s'est fait virer. Bon, ça arrive. Kennedy n'était pas d'accord, n'était pas en phase avec sa manière de le réaliser. OK. Certains disent qu'elle est trop dure, certains disent que c'est lui qui a un peu pris la grosse tête due à ses succès comme Jurassic World et que du coup, elle a profité du fait que son dernier film n'ait pas trop marché pour justifier le fait qu'elle le virait. Bon, OK. Mais personnellement, quand je vois ça, quand je vois ce qu'elle a fait pour le film de Han Solo, ce qu'elle a fait pour Star Wars 8, je me dis que c'est une femme qui sait où elle va, qui sait ce qu'elle veut, qui prend soin de sa série, qui ne veut pas l'emmener n'importe où et y faire n'importe quoi et qu'elle prend les bonnes décisions. Voilà. Ça, c'est mon point de vue. Ensuite, Rian Johnson, qui était, on se disait, ah tiens, s'il a fait un bon Star Wars 8, peut-être que du coup, Kennedy pourra le reprendre pour le neuvième. Il y en a beaucoup qui auraient apprécié cela. Il a donné une interview à un moment en disant que voilà, maintenant, il aimerait passer de l'autre côté, revenir sur son siège et mater ça, mater le neuf comme un fan. C'est compréhensible, c'est normal, je comprends. Et là, aujourd'hui, J.J. Abrams. Et là, ça fuse. Il y en a qui disent, voilà, il va finir ce qu'il a commencé. Et il y en a qui sont partagés. Alors, ça va être très mauvais, dû au fait qu'il recycle, qu'il fait du remake, et que voilà, c'est assez cadré. Tout ça, ça reste dans un cocon où il s'y sent bien et il ne prend pas trop de risques. Et d'autres comme moi, qui se disent plutôt, alors ouais, certes, il a fait ça, mais il relançait la série, et il y a des mouches là, vous l'avez vu. Bref, il relance la série. Et donc, du coup, il a dû faire un choix. Et ça, j'en ai beaucoup parlé lorsque le 7 est sorti, comme quoi il a dû faire un choix et qu'il a dû faire en sorte de rallier tout le monde. Maintenant, ce qu'il va faire sur le 9, ça va dépendre de ce qui aura été fait sur le 8. Si jamais le 8 a bien été, pas hors série, mais comment dire, s'est bien détaché du reste, est parti dans sa propre histoire, ce qui a déjà été entamé dans le 7, ne me fait pas dire ce que je n'ai pas dit. Le 7, certes, prenait beaucoup de l'ancien, faisait beaucoup références, mais a installé une histoire et des personnages totalement nouveaux. Oui, et je maintiens. Du coup, si le 8 part complètement là-dedans, même s'il y aura des références, oui, et ça n'en fera pas un remake pour autant, et ça ne fera pas un Star Wars 5 bis pour autant. On va donc avoir un Star Wars 8 qui sera, je l'espère, donc très original. Qu'est-ce que va faire, selon moi, J.J. Abrams ? Eh bien, deux choses. La première chose, c'est qu'il ne pourra pas... S'il s'est bien parti très loin, je ne vois pas comment il pourrait revenir vraiment à se dire « Allez, je vais me remettre dans mon petit cocon » ou alors il sera vraiment con, il sera vraiment con. Je ne sais pas comment dire autrement, mais voilà. Et la deuxième raison pour laquelle je me dis qu'il va faire quelque chose de bien, c'est parce qu'il a déjà réalisé le 7. Et donc il a appris, on apprend de ses erreurs. Alors, il a eu des commentaires, il les a lus, il sait ce qui va et il sait ce qui ne va pas. Et du coup, il va pouvoir justement mettre en place, en pratique, améliorer ce qu'il avait fait pour le 7 pour justement balayer tout ce qui était mauvais et essayer de conserver tout ce qui était bon. Bon, s'il est intelligent, c'est ce qu'il va faire. Après, il ne faut pas oublier que le J.J., il est quand même sous la tutelle de Kennedy et aussi sous l'emprise de la société, sous l'emprise du fait de devoir faire des films qui fonctionnent. Et J.J. n'est pas le seul, Ryan Johnson aussi. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, certes, je ne suis pas déçu du 7. Mais c'est vrai qu'il y avait un petit peu tout cet enrobage que tu peux voir, notamment quand tu regardes les behind the scenes avec J.J. qui est là, qui explique, et même tous les acteurs qui expliquent que, oui, voilà, c'est tout nouveau, qu'ils ont fait un truc génial. Enfin, c'est un peu trop surjoué à l'américaine, tout ça. Alors que c'est vrai, quand tu as l'image de Lucas à côté qui est là avec ses croquis, qui est papier, qui est tout ça, tu te dis, ouais, c'est du fait mince, c'est du artisanal, alors que là, c'est tout du vas-y fait par ordinateur. Et c'est vrai que, du coup, tu te dis, il n'y a plus la petite pâte naturelle, c'est plus bio, on n'a plus un Star Wars bio. Mais en même temps, on est là-dedans, et en fait, il faut accepter ça. Et maintenant, en fait, ce qu'il faut surtout se dire, c'est de se dire, OK, on n'a pas du bio, mais est-ce que même si ce n'est pas du bio, on peut quand même avoir de la qualité ? Je vous donne un exemple. On peut avoir un truc qui n'est pas bio, mais qui ne possède pas de gluten, ni un ajout de sucre. Vous voyez ? Bon, ça part un peu sur l'alimentation, là. Star Wars, on va rester sur du Star Wars. Mais voilà ce que je pense. Je pense que... Je ne le connais pas. Je pense que je ne le connais pas. En fait, je suis partagé entre les deux en train de me dire, est-ce qu'il va être intelligent ? Et là, je me dis, oui, mais je ne le connais pas assez pour savoir s'il est intelligent, le mec. Parce que s'il est intelligent, il va apprendre de ses erreurs et il va garder tout le bon. S'il est con et qu'il se laisse emporter par la vague des films qui doivent marcher et du coup, il va rester dans son cocon. Ryan Johnson, tu dois faire un Star Wars 8 qui dépote et qui oblige J.J. Abrams à sortir un scénario qui dépote aussi et qui, du coup, soit différent, original, percutant. Mais je n'en doute pas. Ryan Johnson, il a l'air d'avoir pris plaisir. Kennedy n'a pas fait de retour à son sujet, donc tout va bien. Le côté un peu sombre, un peu tout ce qu'on peut entrevoir, de ce qui va se passer, me laisse dire qu'on aura un Star Wars 8 bon, même très bon, original et qui va nous étonner. Je pense vraiment qu'il va nous étonner. Et que, du coup, J.J. Abrams ne pourra que aller dans la continuité et nous sortir un final sur Star Wars 9 qui sera très bon aussi. Voilà, je ne vais pas m'étaler plus que ça. Je voulais juste dire un truc au début, mais j'ai complètement zappé. Je voulais le dire au début parce que la plupart du temps, les gens restent plus au début. Et puis là, il y en a certains qui m'ont quitté. Mais écoutez, ce n'est pas grave. Au moins, je ne garde que la crème de la crème, vous, pour vous dire que je vais essayer quelque chose. J'ai dit que, OK, je n'ai pas une très bonne connexion, mais j'ai envie d'essayer de lancer des lives. Et une fois par semaine, j'ai essayé là comme ça sur mon ordi, parce que je le fais sur PS4, mais je n'ai pas envie qu'il y ait un jeu derrière. Je veux être là comme ça, comme si je vous faisais une vidéo sur mon ordinateur. Et c'est un peu plus compliqué parce que je n'ai jamais testé les lives directement sur mon ordinateur depuis que je suis ici. Et je sais que ça risque d'être compliqué. Mais ce que je vais essayer de faire, dans la semaine ou dans le week-end, ou je ne sais pas quand, je ne vais pas vous donner de date. À un moment, je vais lancer un live pour tester. Vous serez là, tant mieux. Vous ne serez pas là, tant pis. Ce sera juste un live test. Et à quoi vont servir ces lives ? Je compte essayer de faire des lives une fois par semaine si possible, vu que là, en plus, on se rapproche de la sortie Star Wars, parce qu'on risque d'avoir des news assez régulièrement. Et même si on n'a pas des grosses news, ce n'est pas grave. Je peux lancer un live et on parlera tout simplement de Star Wars. On parlera des news. Ça ne m'empêchera pas de faire des vidéos comme je le fais là, des vidéos news. On pourra justement profiter de ces lives pour débattre sur les vidéos news ou justement sur les news qui ont été sorties dans la semaine. Vous voyez ? Comme ça, je ne sais pas. Je trouve que ce sera un peu plus direct que ce que je fais là. Même si je vous l'ai dit et je le répète, je conserverai ce format-là. Mais il y en a beaucoup qui me le demandent depuis un petit moment, qui aimeraient ça. Je sais que vous aimeriez ça. Je n'ose pas tester parce que je pense que la connexion ne tiendra pas ou alors ce sera une qualité de merde et je n'ai pas envie de proposer la qualité de merde. Mais écoutez, ce n'est pas grave. Si je vois que ça vous plaît, si je vois que l'idée vous plaît, que vous avez envie et que moi, je trouve que je peux mettre ça en place et que le live test fonctionne bien, alors peut-être qu'on mettra ça en place régulièrement jusqu'à la sortie du 8. Et peut-être que le décompte, vous vous souvenez en décembre, le calendrier de l'avant Star Wars sera fait comme ça. C'est-à-dire que ce sera des petits lives. Petits lives, parce que si la vidéo, je dois la mettre du jour au lendemain, vous savez. D'ailleurs, je ne sais même pas si je vais pouvoir faire comme ça. Là, je vous lance l'idée, mais c'est très mauvais. Je crois que je vais m'en rester à vous me poser des questions. Moi, je fais une petite vidéo de deux minutes parce que ça va être ingérable le live. Bref, on n'est pas là encore. Je n'ai pas encore fait le live test. Je le ferai et après, ce sera bien parce qu'on pourra justement échanger sur les news de Star Wars. Ce sera beaucoup plus convivial. Et là, vous ne pourrez plus dire qu'il n'y a plus de contenu Star Wars sur ma chaîne parce que là, on revient aux sources. Star Wars 8, nous voilà. Nous commençons le périple. C'est parti. Bon, allez. Je vous laisse. Je vous souhaite de bien retenir vos occupations. Ciao à tous et que la force soit avec vous. Sous-titrage ST' 501